Salut, c'est Megadariver 16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec les légendes italiennes, à savoir ici en jaune Mario Cipollini, Super Mario, et le grimpeur Marco Pantani, le pirate. Et ici nous sommes à l'étape 6, avec en perspective pour l'équipe une potentielle victoire avec Mario Cipollini, qui n'a fait que deuxième pour rappel au sprint massif de l'île derrière Kitel, qui a fait quatrième sur l'étape des pavés. Là je vois Marcel Kitel qui est bien à l'avant. Je vais essayer d'aller le rejoindre un petit peu, il y a Sagan ici. Ça y est, ils ont commencé. Oh là, Kitel il est fort. Kitel il est fort, est-ce qu'on va réussir à le déboîter ? Oui, 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 on déboîte. Et une victoire, ça y est, on renoue avec la victoire pour Mario Cipollini. Applaudissements. Il renoue avec la victoire Super Mario. Au sprint massif, ça y est, il vient de prendre sa revanche sur Marcel Kitel, qui l'avait battu à l'île. Ici, à Reims, on reprend nos habitudes de s'imposer au sprint massif. On soulève un nouveau bouquet. Étape de Nancy. Dernière étape de cette première semaine du tour. Et je suis avec Cipollini qui va essayer de remonter, on est un petit peu loin dans le peloton là quand même. On va essayer de remonter un petit peu à l'avant pour rejoindre les trains des sprinters. Marcel Kitel est derrière là. 5 km de l'arrivée, l'échappée a toujours 18 secondes d'avance. Je prends le ravitaillement bien avant le final pour ne pas fausser le résultat du sprint massif qui s'annonce quand même puisqu'on revient sur l'échappée. Le virage est bien négocié. Ça s'emballe là à 2,4 km. On est sous la flamme rouge. Attention, ça s'emballe. Kitel qui part. Kitel, Kitel mano a mano avec Cipollini. Mais c'est Cipollini qui va s'imposer finalement pour clôturer cette dernière étape de cette première semaine. Très belle victoire au sprint. Devant Sagan d'ailleurs. Le 5e succès de Mario Cipollini sur ce tour qui, à part le sprint massif à Lille, a réussi à tous les remporter. Il a vraiment été le plus fort. Le patron du sprint comme on pouvait s'en douter. La légende italienne, c'est lui. On va se retrouver à Gérard Maire. Et nous voici à Gérard Maire. A 5 km du cul de catégorie 2. Et Marco Pantani va entrer en jeu. Ça y est. J'ai demandé à l'équipe de relier à fond, sauf à Cipollini. Cipollini... Ouais bon, ça va, je lui donnerai peut-être un ravitaillement tout à l'heure. Et là, l'échappée... Oui, il y a une échappée là avec Taramae en tête qui est à 2.11. Donc là, c'est parti pour Mario Cipollini. Non, pour Marco Pantani, n'importe quoi. Trop habitué à parler de Cipollini sur la première semaine de course. Mais maintenant, c'est bien aux pirates. A Pantani, de se dévoiler. Et ça y est, on passe des attaquants là, du peloton. Rodriguez Nibali. J'ai bien durci la course pour essayer de maintenir l'échappée à une distance raisonnable. Et Marco Pantani, avec ses talents de grimpeur, est en vallon aussi. Il a 80 quand même en vallon. C'est un puncher argent. Entre en action là. Ça y est, c'est parti. Je ne sais pas comment ça va bien suivre derrière, mais ça ne suit pas très bien déjà. On voit bien que c'est surtout les favoris qui viennent, mais les autres ont du mal. Ça y est, on commence à voir des échappées. À l'avant là. Avec toujours Taramae. A priori, bien devant. Ouais. Nous, on est 1'20 derrière Taramae. Cela va obliger les coureurs à pédaler s'ils ne veulent pas perdre de temps. Ça va aussi. Est-ce que ça suit derrière ? Oui, je vois Contador, Nibali, Rodriguez. Je ne suis pas sûr de voir Valverde ni Froome, par contre. Il est en difficulté. Je ne suis pas sûr qu'ils soient là pour discuter d'esprit. Ah oui, ils ont un petit peu de mal à sige pantanie, c'est normal. On va essayer de récupérer un petit peu. Voilà, dès qu'on passe les 6%. Et qu'est-ce que je fais avec Cipollini ? Je lui donne son ravitaillement. Ça y est, maintenant il se débrouillera seul. Il devrait perdre son maillot jaune aujourd'hui, c'est normal. Et Pantani ne devrait pas le récupérer puisque, au général, Pantani, pour le moment, n'est que 24ème à 7'23. Contador est largement mieux placé. Il est à 3'03, je crois, comme on veut Alberto Costa. Mais bon, ce n'est pas la préoccupation du moment de récupérer le maillot jaune. De toute façon, c'est impossible. Par contre, j'aimerais bien qu'on essaye de... de remporter l'étape avec Pantani. Allez, Marco. Là, je pense que le maillot rouge qu'on voit devant, ça doit bien être celui de Taramae. À 2,9 km du sommet. Comment ça suit derrière ? Ça suit plutôt bien côté favori, avec Rodriguez qui est vraiment dans la roue. Du pirate italien. Ça y est, on revient sur Taramae. Et le maillot jaune qui est à 1'09, finalement. C'est honnête. On va peut-être repasser le petit plateau, parce que j'ai quasiment plus de jaune avec Marco. Ça y est, il y a une nouvelle sélection qui s'est faite là. En favori, il n'y en a plus que Rodriguez. Roberto Costa contre Tador. Et c'est peut-être Van Garderen, là, le maillot blanc. Ça y est, de toute façon, il lâche. Là, il y a vraiment une grosse sélection. Même Nibali, je n'avais pas vu. Il a craqué, là. Et Froome et Valverde, on n'en parle même pas, on ne les voit pas. Allez, Marco Pantani qui fait une grosse sélection. Est-ce que quelqu'un va lui jouer le prix de la montagne, là, le prix grimpeur ? Pas l'impression. Il doit être à bout de souffle, ça y est. On n'est plus que Rodriguez, Contador et Roberto Costa. On va pouvoir faire la descente en espérant récupérer un petit peu. Sans se faire larguer par nos compagnons, là. Ah, derrière, ça a éclaté, littéralement éclaté. Et donc, c'est Roberto Costa, Rodriguez et Contador les plus forts à ce jeu-là. qui ont réussi à suivre l'attaque de Marco Pantani. À 5,9 km, il ne va pas falloir tarder à prendre le ravitaillement. Attention, qu'est-ce qu'ils nous font, là ? Ils sont partis, là, comme des brutes. Ils sont forts, très très forts. Et ils continuent. Nous, on va prendre notre ravitaillement. On va essayer de récupérer un petit peu en même temps. Allez, et là, il va falloir essayer de revenir sur eux. Derrière, c'est très loin. Très très loin, même. Et là, c'est la dernière ascension. Allez, on se met dans leur groupe un petit peu. On va voir ce qu'ils font, tranquillement. Derrière, Taramae et Vanguard de Rennes, j'ai l'impression. Le peloton à 2,02. Et là, on voit le groupe, sûrement, avec Nibali. Qu'est-ce qu'il dit, là, Contador ? Il suit, pour le moment, tranquillement. Allez, Pantani, qui va passer à l'offensive en grimpeur. R.U. Alberto Costa qui fait la même chose. Mais il n'en peut plus. Rodriguez non plus. Attention, là, ça craque de partout, non ? Sauf Contador. Pantani qui intermine. Ça y est, Contador n'en peut plus. Allez, Pantani, on remet une couche en danseuse. Oui, 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 oui. Ça va être tout bon, ça. Et c'est la victoire d'étape pour Marco Pantani, la première sur ce Tour de France. Devant Contador, Alberto Costa et Rodriguez. Ça y est, dès que la route s'élève, Marco Pantani, le pirate, est au rendez-vous. Et dès cette première arrivée au sommet, ici, à Gerard Mer, il s'impose. On a même joué un petit peu avec Contador, Rodriguez, il y a eu Alberto Costa, dans le dernier kilomètre. Et on s'est imposé, tranquillement, sur cette étape de Gerard Mer. On a perdu, effectivement, le maillot jaune. Par contre, on conserve. Bien évidemment, il est mal au vert avec les victoires d'étape à foison. Mario Cipollini. On va regarder les classements de cette étape. Pantani qui s'impose, donc, 19 secondes devant Contador. Costa à 25, Rodriguez à 30. Ensuite, les perdants, c'est Valverde, une 17. Et alors, Lenni, Bali et Froome, on ne les voit même pas, là. où ils ont pris très cher. Froome, voilà, à une 28. Nibeli, dans le même groupe, à une 28 aussi. Ce qui nous donne, au général, sûrement un beau rapproché de Pantani. Donc, Chavanel qui prend le maillot jaune devant Cipollini à une 44. Contador troisième, ça y est, il est sur le podium, à une 49. Et Pantani, treizième, à 5'45. On se retrouve sur l'étape de Mulhouse. Sur l'étape 9 de Mulhouse, pas grand-chose à signaler. Il y a l'étape de transition. Il y a une échappée qui va aller au bout avec Taramay et Ridlon qui vont se disputer de la victoire. Conning un petit peu lâché. Là, à 5 km de l'arrivée, d'ailleurs, je vais prendre le ravitaillement, le jaune. Donc, on ne va pas jouer la victoire d'étape, mais une quatrième place à jouer. L'arrivée du peloton. Le peloton qui contient 97 coureurs. Donc, je pense que les purs sprinters n'y sont plus, à mon avis. Bon, on va montrer le maillot vert de Cipollini. Voilà la seule chose qu'il y a à faire sur cette étape. En allant régler le sprint de ce qui reste du peloton. Pas d'impact au niveau du général. Tous les favoris sont là. Marco Pantani, entre autres. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? C'est le maillot jaune en personne qui y va. Allez ! Le maillot vert de Cipollini qui se doit d'aller régler le sprint du peloton. Ça va être chose faite pour la quatrième place. Effectivement, il ne va pas y avoir beaucoup d'autres sprinters dans ce peloton. On va se retrouver à l'étape de la planche des Belles Fils. Et là, il devrait y avoir une explication à nouveau pour les favoris. Et Pantani qui va devoir essayer de prendre du temps sur Contador en particulier, qui a 4 minutes d'avance sur Lyon général. Cipollini qui conforte quand même son maillot vert, puisque dans le peloton, il n'y avait pas d'autres sprinters. Donc il marque des points avec sa quatrième place et les autres qui tellent quand même. Je n'étais plus là puisque c'est Rodriguez, Valverde et Chavanel qui ont pris les autres places de vert. On se retrouve à la planche. Étape de la planche des Belles Fils. Col de chevraire avant dernière difficulté de la journée. Je suis avec Marco Pantani qui a répondu aux attaques des favoris dans cette ascension. et qui a également contre-attaqué. Et là, j'ai l'impression que Contador n'est pas passé. Il y a Nibali qui n'est pas loin. Là, je passe en tête avec Pinot et Bardet dans ma route. C'est intéressant. Nibali est plus loin. Et Contador, je ne sais pas trop. Ils ne sont pas très loin, forcément, puisque... Voilà, Froome à 41 secondes, Contador à 51 secondes. Je me disais bien qu'il n'était pas trop loin. Ah, j'ai raclé. C'est pas bon, ça. On va essayer de maintenir peut-être cet écart jusqu'au début de l'ascension. Finale, vers la planche des Belles Filles. On va se maintenir. On va se retrouver là-bas. Voilà, car n'oubliez pas que j'ai quand même 4 minutes de retard sur Contador en général. Il va falloir vraiment songer avec Marco Pantani à reprendre du temps à El Pistolero. Et voilà, dans les 10 derniers kilomètres, on a commencé l'ascension finale, même si c'est plutôt les 6 derniers kilomètres qui sont terribles. Et donc, Pantani toujours en tête, avec Bardet et Pinot dans sa roue. Nous, les deux jeunes grimpeurs français. Et nous avons, c'est Nibali qui revient, la jeune impression. Avec la descente où il a 8 secondes. Froome à 33, Contador à 47. C'est intéressant là, Contador à 47. Il va forcément forcer pour revenir. On va essayer de ne pas lui laisser l'opportunité. Nibali qui a rattrapé le groupe. Marco Pantani qui va attaquer, bien évidemment. Il manque une porte moyenne de 8,5%. Car en plus de visée de la victoire, où je n'ai pas trop de doutes quand même avec Marco Pantani de pouvoir m'imposer. En plus de la victoire d'étape, je voudrais récupérer du temps sur Contador particulièrement. Puisqu'on a bien Chavanel premier. Bon, lui, il a perdu son maillot a priori là. Contador à une 49. Ouais. Je ne sais plus trop où sont Nibali et Froome. Donc là, on emmène un beau groupe. Nibali, Pino, Bardet. Derrière, on a Froome qui revient. Un groupe à 41 secondes. Rodriguez Valverde et Betancourt. Contador à 55. Qu'est-ce qui lui arrive à Contador là ? Il s'est un peu laissé des cramponnés, j'ai l'impression. Bon, 4 km de l'arrivée. Allez. On va essayer de faire des écarts. Là où c'est le plus dur, on est à 11 là, en pourcentage. C'est parti. Attaque de Marco Pantani. En danseuse. Avec Nibali qui a décroché. Attention. Fait deux courses marquantes. Nibali qui a décroché. Pino qui a essayé de résister. Allez, toujours en danseuse Marco Pantani. On continue à 3 km. Voilà. Là, je crois qu'on a fait un trou conséquent. On peut prendre le ravitaillement. Alors, vu que c'est une légende et qu'il est très fort, que c'est le meilleur en montagne. Je me permets d'accélérer comme il le faisait lui. Procéder donc par accélération fulgurante entre guillemets. En me mettant en danseuse bien évidemment. Ce n'est pas la meilleure technique pour le jeu, en tout cas. Pour économiser ses barres jaunes, etc. Mais là, on peut se le permettre. Pino qui résiste pas mal. Il est à 28 secondes. À une dix, on retrouve Froome. Nibali, Bettencourt, Rodriguez, Bardet. À une cinquante, on a Contador, Perrault. Oh là 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 là. J'ai l'impression que ça va faire très mal, cette étape-là. Allez. Nouvelle accélération de Marco Pantani. En danseuse. 1,5 km. Personne ne suit. Personne n'est là. Marco Pantani, le plus fort. Incontestablement, en montagne. On passe la flamme rouge. Regardons maintenant les écarts. 55 avec Pino. Une 28 avec Nibali, Froome. 2,07 avec Contador. Allez. Une petite accélération ici. C'est à nouveau plat. Et là, on y va à fond. Allez, on continue. Marco Pantani qui va s'imposer et qui va créer des écarts. Et la victoire d'étape. La deuxième après-geromère pour Marco Pantani. Ici, à la planche des belles filles, avec de sérieux écarts, à mon avis, qui vont être comptabilisés. Une 44 pour Pino. Ça fait mal. Une 54 pour Froome. Nibali à 2,04. Contador à 2,46. Énorme. Énorme, les écarts. Énorme coup d'éclat de la part de Marco Pantani sur cette étape de la planche des belles filles. avec des écarts très conséquents au final. Il a été agressif dans l'avant-dernier difficulté, et encore plus dans l'ascension finale. Les favoris sont relégués aux alentours des deux minutes, voire même plus pour Contador. En tout cas, une belle victoire d'étape de Pantani, le maillot vert de Cipollini toujours sur ses épaules. Et je pense, on va voir ça tout de suite, qu'on prend le maillot à poids. Oui, oui, oui. Pantani, en attendant le jaune qu'on espère voir arriver d'ici peu, récupère le maillot à poids. En attendant, ça va faire plaisir de le voir un petit peu avec ce maillot à poids sur le tour. Et on va aller regarder les écarts avant de finir cette vidéo. Pantani, le corsaire d'ailleurs, je ne crois pas qu'on l'a appelé le pirate. Le pirate, c'est quoi ? Je ne sais pas. En tout cas, oui, le corsaire peut-être. Bref, son petit surnom, je ne sais plus exactement. Mais Pantani qui relègue Pinault à une 44, qui fait quand même une belle perte, le jeune Français. Deuxième de cette étape avec un Pantani intouchable, bien évidemment. Froome à une 54, Nibali 2,04. Comptador effectivement à 2,46. Le dixième Perrault de cette étape est à plus de 3 minutes de Pantani.